merci beaucoup Soline à vous écouter et à connaître un peu ce que font les grands sites je pense que c'est plutôt moi qui ai à vous écouter et à recueillir vos expériences que l'inverse mais en tout cas je serais très heureuse de partager quelques éléments et puis qu'on en discute parce que justement ce qui s'est passé c'était mais à jour et fait prendre conscience à toutes sortes d'institutions, d'entreprises des enjeux qui jusqu'ici étaient considérés comme secondaires voire vont être mis de côté alors qu'est-ce que c'est le tourisme durable vous le savez mieux quiconque puisque finalement en fait c'est un peu il y a des définitions très très différentes mais juste pour synthétiser ça vient de l'idée de développement durable peut-être qu'elle a mis elle est mise en oeuvre avec le rapport notre futur commun la façon dont c'est présenté par les institutions françaises c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques sociaux et environnementaux actuels et futurs alors ça pose question sur ce que veut dire tenir pleinement compte et puis aussi sur la manière dont on voit les choses uniquement en termes d'impact et je vais y revenir c'est-à-dire une réflexion qui n'est pas dans la logique de notre futur commun mais qui voit le tourisme comme une flèche avec des populations un environnement comme une cible or je me sens que justement et c'est ce que vous faites dans les grands sites on peut avoir une autre manière d'appréhender les choses les institutions touristiques par exemple à tout France donc c'est voilà on va vous montrer les trois cercles et je vais venir discuter de chacun de ces cercles mais bon vous les connaissez bien c'est la question de l'environnement du social et d'économie et en général ils sont distingués pensés de façon séparée et sur la question du tourisme longtemps ignorés notamment ont été longtemps ignorés la question d'impact écologique ou d'impact environnemental alors ce que nous révèle la crise c'est qu'elle va nous permettre de mettre en avant les questions d'insoutenabilité ou l'empreinte insoutenable d'un certain nombre de pratiques et d'industries du tourisme et je vais essayer de vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut appréhender la question du tourisme de façon différente de la manière dont elle a été souvent présentée donc les valeurs de la mobilité comme étant une valeur suprême de notre modernité de notre post-modernité et puis les crises du tourisme la question de la pandémie étant de savoir si la pandémie est une crise dans le tourisme ou si elle révèle le fait que le tourisme est en lui-même une crise alors l'insoutenable emprise du secteur sur l'environnement ça a été beaucoup mis en avant c'est un certain type d'industrie touristique donc on parle de l'aérien on parle des croisières on parle donc de l'emprise en termes de pollution mais aussi sur les villes tout le monde connaît le cas de Venise une deuxième emprise qui est liée à qui est plus sociale et économique qui est celle notamment des plateformes de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme qui est à la fois les enjeux qu'il y a foncier immobilier avec des expulsions qui commencent à San Francisco mais qui se multiplient et donc en fait des enjeux fonciers immobiliers qui sont liés aux capitalistes de plateforme pour les habitants mais aussi pour on va dire l'industrie ou l'artisanat classique du tourisme et notamment le monde hôtelier avec des plateformes type booking qui ont une prise forte sur l'économie de l'hôtellerie ensuite la question des imaginaires et ça me semble important c'est que ce que révèle cette crise c'est que on le savait déjà mais qu'il y a un imaginaire exotique sur le lointain en fait qui a pris qui prend toute la place qui fait que quand on parle tourisme on voit en général une île exotique et puis un avion ou un aéroport et donc en fait c'est très important de se souvenir que cette histoire-là de la construction de cet imaginaire exotique et son usage par l'industrie du tourisme il n'est qu'un tout petit aspect de l'histoire du voyage l'histoire du loisir et l'histoire du dépaysement et qui s'inscrit dans l'histoire coloniale et donc on peut resituer ça à la fois dans l'histoire coloniale et comment est-ce qu'on a inventé un exotisme lointain notamment pour ce qui concerne l'Afrique un imaginaire de pays vierge qui est imposé par l'imaginaire notamment du tourisme américain mais aussi que le voyage c'est toute une autre histoire il y a une histoire globale du voyage qui reste à écrire de façon détaillée je vous ai juste mis une image du plus long voyage de tous les temps c'est celui d'Inbatuta au XIVe siècle donc on peut réfléchir à la question du dépaysement du loisir de la découverte du voyage en sortant de l'imaginaire exotique tel qu'il a été construit par l'industrie touristique et dernière chose sur la question de l'insoutenabilité de l'industrie touristique ou du tourisme tel qu'il est présenté la question des indicateurs et des objectifs c'est-à-dire en fait jusqu'à la crise des politiques telles qu'elles sont mises en oeuvre par les territoires en fait depuis le XIXe siècle par des associations des collectifs comme les grands sites une réflexion sur le rapport avec un territoire en fait sont masquées par un discours qui est toujours généré sur le flux donc on va mettre en avant le fait que le tourisme serait la première industrie de services au monde que la France serait le pays le plus visité du monde vous savez qu'en fait c'est le plus traversé ce qui veut la même chose et puis donc une politique qui annonce en 2018 la volonté d'avoir 100 millions de visiteurs étrangers mais ça ne fait pas une politique ça ne fait pas une vision si vous voulez on est dans une logique d'arrivée internationale ou de flux qui ne prend pas en compte ce qui se passe sur les territoires et notamment la répartition et les pressions et ça c'est lié aussi à la manière dont sont construits les indicateurs qui constituent des cadres qui nous empêchent de penser parce qu'ils ont été conçus par et pour donc les cadres qui sont construits par l'organisation mondiale du tourisme notamment sur lequel se basent les politiques donc je ne vais pas les rappeler mais juste comprendre qu'en fait c'est à la fois trop large et trop restreint puisque en fait c'est une décision totale une définition arbitraire c'est des arrivées internationales et non pas des touristes quand on dit il y a 1,4 milliard de touristes non il y a des arrivées internationales et quelqu'un qui fait 10 voyages d'affaires dans l'année il ne doit pas être compté 10 fois et puis une définition arbitraire c'est plus qu'un jour et moins qu'un an et quel que soit son motif donc vous voyez bien qu'en fait ça nous donne des éléments sur des transferts sur des passages de frontières mais très peu sur ce que font les gens et la façon dont ils vont s'installer visiter interagir avec un territoire mais c'est le discours officiel dominant et puis la dernière chose c'est que beaucoup du tourisme marchand et du tourisme et des chiffres sont basés sur des nuitées marchandes quand on sait que 50% des français partent dans de l'hébergement non marchand on voit en fait que les données officielles ne nous donnent accès qu'à la moitié des pratiques telles qu'elles sont donc voilà où on en est au début 2020 et puis on est l'héritage donc on avait cette politique mis en oeuvre en 2018 enfin dès les années 2016 en fait de passage du ministère du tourisme français au Quai d'Orsay avec l'idée que le tourisme est un marché d'exportation et donc il faut miser sur le tourisme international et puis arrive la pandémie et donc là on a des premiers chiffres qui annoncent soit plus de 70% de baisse du tourisme international la crise totale la fin du tourisme la mort du tourisme ça c'est un premier moment évidemment puisqu'il y a la fermeture des frontières la fermeture de tous les sites et puis vient le temps des vacances un peu partout dans le monde il va y avoir une certaine alors évidemment tout est relatif mais une certaine éclipse on a une éclipse totale du tourisme mais c'est comme si vous voulez l'éclipse du soleil permet de révéler autre chose qui est la force et la résistance de certaines pratiques notamment populaires de vacances qui sont évidemment impactées par la pandémie mais qui montrent aussi la force la résilience à la fois des territoires et des pratiques alors on parle de relocalisation générale ce qui est intéressant de voir là-dedans c'est que le premier discours donc c'est la fermeture des hôtels etc donc d'abord on a un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme qui découvre alors il paraît en septembre 2020 mais là voilà c'est la première fois que finalement l'Organisation mondiale du tourisme découvre le tourisme domestique alors qu'on sait que vous avez un schéma à droite que dans pratiquement tous les pays à part quelques petits pays qui sont essentiellement et uniquement des pays de destination les ressortissants les citoyens partent d'abord dans leur pays et ça ça n'était pas pris en compte par l'Organisation mondiale du tourisme donc l'Organisation mondiale du tourisme découvre le tourisme domestique et on commence à avoir des données internationales ce qui n'était pas forcément le cas avant on a un discours qui est sur l'idée qu'il y a une relocalisation générale et qu'en fait donc il y a eu une transformation globale des pratiques en fait ce qu'on voit c'est que les hauts lieux urbains sont fermés les grands hôtels sont fermés les boutiques etc et je ne sais plus si c'est le Parisien ou Libération qui titrait été 2020 la France du tourisme face au désert parisien et il me semble que ça dit bien quelque chose qui est qu'on a un phénomène de relocalisation c'est-à-dire un certain nombre de classes sociales qui avaient l'habitude de famille qui avaient l'habitude de travailler à l'étranger de voyager de partir en vacances à l'étranger se sont relocalisés mais en fait on reste sur quelque chose de structurel qui est que les Français sont partis en vacances en France et ça on est passé d'un taux moyen qui est de 75 à 80% selon les années à 94% alors évidemment c'est plus mais vous voyez bien qu'il n'y a pas une transformation structurelle c'est pas c'est simplement les endroits où ils vont aller les pratiques qu'ils vont avoir vont être un petit peu différentes des années précédentes puisqu'il va s'agir d'éviter les centralités ça n'est pas que le cas qu'en France on a dans beaucoup de pays des pratiques qui ont eu lieu également au Sénégal des pratiques des classes moyennes ou des classes aisées qui avaient l'habitude de voyager à l'étranger qui se relocalisent mais c'est important de se souvenir ça que structurellement il n'y a pas une transformation des départs les français continuent à partir en départ en France et en fait ce qui est spécifique aux français c'est qu'ils sont continués à partir quand même c'est à dire qu'on a un taux de départ en 2020 qui est de 53% il était d'environ pour l'été entre 60 et 65% les années précédentes donc vous voyez qu'on n'est pas dans une transformation structurelle et ça c'est l'héritage de quelque chose qu'il faut rappeler qui est à la fois la prise en charge par les territoires dès la fin du 19ème siècle et l'héritage qui est vulnérable des luttes pour le temps libre donc on a un système une organisation une sorte d'écosystème qui est assez spécifique en France qui est on a à la fois une organisation au sein des territoires qui est ancienne et puis des luttes pour les temps libres qui ont installé à la fois les accès on voit bien aussi dans l'accès aux congés payés des nouvelles nations comme la Chine le Brésil etc. que c'est indispensable que les gens puissent avoir des salariés et avoir des congés payés mais aussi des territoires pour les accueillir donc il y a un système un peu spécifique à la France qui est cet élément de conciliation entre les deux alors quand je dis que c'est un héritage vulnérable parce qu'à la fois c'est considéré et mis en avant dans toutes les enquêtes sur les Français contrairement aux autres Européens que c'est considéré comme une nécessité vitale et une obligation sociale plus que pour d'autres citoyens européens par exemple mais aussi que c'est très remis en cause depuis quelques années notamment puisque en fait c'est d'abord les salariés qui peuvent enfin qu'on n'est pas salarié l'ubérisation du travail on peut plus difficilement partir et puis par exemple 50% des enfants des classes populaires ne peuvent pas partir ne partent pas à l'été donc là on est avec ce qui s'est passé cet été on est dans un moment un peu spécifique qui est d'une certaine forme de résistance et en même temps de vulgaribilité et on passe à un modèle qui est finalement j'essayais de travailler il y a quelques années sur un passage entre la démocratie alors c'est celle d'après s'il vous plaît de la démocratie donc de la démocratisation à la démocratie touristique pendant des décennies la logique c'était de faire partir plus de monde en vacances avec des colonies de vacances avec une éducation de socialisation en voyage et puis on est passé à une aide au pouvoir d'achat si vous voulez et avec l'idée qu'on passe de la démocratisation à la démocratie touristique c'est-à-dire en gros chacun fait ce qu'il veut et c'est le secteur marchand qui gère les choses ça a un certain nombre de conséquences notamment qu'on voit la fin de la démocratisation de l'accès aux vacances c'est-à-dire il n'y a plus les gens qui n'accédaient pas aux vacances n'y accèdent toujours pas mais également que la démocratie touristique pose un certain nombre de problèmes alors il y a deux grands problèmes la première c'est ce qui a été évoqué par Soline et qui est très important et en fait j'ai énormément de témoignages qui est que en fait il y a eu des nouveaux publics qui sont accédés et c'est très bien dans des lieux auxquels ils n'étaient pas socialisés la montagne notamment la campagne et en fait il n'y avait pas ces médiateurs cette organisation cet accueil pour les aider en fait et il y a déjà des risques considérés notamment en montagne et donc là on voit qu'il y a la question de l'éducation au voyage la socialisation aux vacances où on a un trou puisque ce travail qui a été pendant des décennies mis en place notamment par les municipalités que les colonies de vacances des politiques éducatives n'existent plus et puis par ailleurs ce discours qui est mis en oeuvre par le capitalisme de plateforme qui est que tout se vaut et finalement l'algorithme va mettre en avant celui qui met le plus enfin le site par exemple qui a le plus de commentaires et donc si vous avez 10 pizzas et 10 commentaires vous allez arriver au-dessus en fait dans l'algorithme concernant votre ville ou votre destination qu'un haut lieu du patrimoine mondial ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes donc on a une démocratie touristique qui pose des questions en termes de socialisation d'éducation au voyage c'est-à-dire l'accès le capital culturel le capital valkancier et en même temps une économie marchande qui va faire monter pour des raisons justement marchandes va opérer un prix qui n'est pas celui lié à la démocratisation et donc pour finir donc ça c'est un peu un état des lieux de ce qui se passe maintenant et ce qu'a révélé ce que vous savez déjà tous mais disons que c'est beaucoup plus visible par les pouvoirs publics le fait que comme tout et là ça la pandémie nous l'a montré pour tous les domaines de la société finalement mais le tourisme c'est d'abord une économie relationnelle et quand on réfléchit à ce que cherchent les gens je ne suis pas la seule à avoir travaillé sur ces questions-là mais finalement il y a quatre quatre grandes manières de se représenter ce qu'on cherche qui va être différent du familier du monde du travail du quotidien quand on est dans un déplacement un séjour des vacances c'est un rapport à l'identité un rapport à son identité collectif familial communautaire linguistique ce que vous voulez un rapport à l'altérité le fait de vouloir aller vers un ailleurs donc rencontrer d'autres personnes un rapport à la physicalité donc c'est un rapport au corps le fait de dispenser de se relaxer de chercher à avoir des activités qui mettent en œuvre le corps et puis un rapport à l'esprit la spiritualité le fait de s'ouvrir l'esprit la culture en fait dans chacun des lieux si on prend une plage par exemple dans chacun des lieux avant si vous pouvez revenir dans chacun des lieux on aura la façon dont le vacancier ou le touriste va l'appréhender sera différente une plage peut être vue comme un lieu qui a de relaxation de corps d'identité pour se retrouver en famille de spiritualité pour faire du yoga enfin voilà l'altérité pour rencontrer d'autres personnes etc donc ce qui est important de comprendre c'est que dans les pratiques ce qui va définir ces pratiques ça n'est pas la destination telle qu'elle est construite mais la manière dont les gens vont l'appréhender et on l'a vu cet été avec des pratiques qui ne correspondaient pas aux attentes ou aux manières dont les sites voulaient que ça fonctionne et que ça posait des problèmes de sécurité de gestion écologique etc et donc finalement pour finir si on a nos positions actuellement on va dire d'une guerre dans les imaginaires on a un discours en fait qui est construit dès le 19ème siècle par l'industrie du tourisme qui est et c'est paradoxal le loisir les vacances doivent être des temps occupés la négation de l'os le négoce le marchand la négation la négation de l'ossium de l'oisiveté parce que en fait ce temps de loisir doit aussi être un temps de consommation et ça ça s'oppose à la manière dont toutes les sociétés traditionnelles mais aussi ce moment-là des vacances qui est la respiration le moment de ne rien faire et qui est dans le temps grec et romain et dans les sociétés traditionnelles le fondement de l'homme libre donc ce qui fait le fondement de l'homme libre c'est le temps libre ça n'est pas le temps occupé par des activités et donc ce qui est important de se souvenir c'est que la majorité des vacanciers dans le monde utilisent ce temps pour se reposer sauf qu'il y avait un jugement de valeur qui le dévalorisait justement par rapport à la question d'être occupé ne pas être occupé avoir des activités etc. Autre position qui a été révélée par la pandémie c'est la valeur de la mobilité ça voilà il faut avoir été le plus loin possible c'est des logiques de distinction et puis là tout d'un coup plus de vol et puis reviennent des discours qui sont des analyses tenues depuis des décennies qui sont les enjeux notamment écologiques mais aussi culturels du fait de toujours penser qu'il faut aller le plus loin possible pour découvrir l'autre alors qu'il peut être au point de la rue et ça pose des questions et des problèmes aussi parce que cette relocalisation notamment des classes moyennes qui avaient l'habitude de voyager à l'étranger en fait donc cette éthique du séjour qu'on peut saluer en termes écologiques elle pose aussi des questions en fait sociales et culturelles puisqu'il y a une montée en fait des prix puisque des lieux de vacances populaires vont être utilisés par d'autres catégories sociales qui vont faire monter les prix et puis dernière chose l'économie de l'altérité c'est quoi ? c'est le fait que l'altérité prenne une valeur en soi et pour soi et donc en fait on peut opposer deux économies de l'altérité c'est bien sûr plus complexe que ça une économie industrielle des croisières enfin on vous vend de l'ailleurs si vous voulez gérée par des flux et artisanale qui est plutôt comment est-ce qu'on construit un rapport à l'altérité de manière différente à travers des guides à travers justement une économie de la relation et pas juste une économie en fait du selfie ou de la de la marchandisation pour finir je pense que j'ai dépassé mon temps pour ne pas compliquer la question qu'on peut se poser si on parle de questions de tourisme durable c'est la question de la justice la justice alors la justice sociale la justice spatiale la justice environnementale parce que finalement les trois cercles que je vous ai montré c'est finalement le fait que chacun puisse bénéficier à la fois comme visiteur et comme population d'accueil et donc c'est la question de la justice et donc on peut se demander s'il n'y a pas à refonder aujourd'hui à la fois les indicateurs il y a des territoires qui travaillent sur ces questions comment on mesure en fait comment on regarde les pratiques et en prenant pas en compte seulement les les consommations et puis il y a des indicateurs qui sont par exemple la question des droits culturels des droits sociaux des droits environnementaux est-ce qu'ils sont respectés sur les territoires concernés comment en faire pour qu'ils le soient voilà et puis deux dernières choses la question de l'hospitalité on a découvert en fait c'est quelque chose qui existait déjà mais c'est venu très très visible pendant la pandémie que beaucoup de chambres d'hôtes par exemple accueillaient d'autres personnes que des visiteurs des soignants par exemple ou des familles de malades dans les chambres d'eau de l'hôtel du nord les plateformes dans les quartiers nord de Marseille mais aussi des hôteliers dans le Val-de-Marne qui ayant perdu leurs clients habituels sont mis à accueillir des soignants des réfugiés on parle de 13 étoiles voilà donc en fait il y a une déssegmentation qui est très intéressante à regarder et puis aussi d'entendre ce qu'ont à dire des professionnels du tourisme sur leur découverte d'autres manières de faire de l'hospitalité et donc finalement de réincastrer l'économie qui était segmentée c'est-à-dire une économie de la consommation et de la production touristique dans notre logique et donc les deux logiques pour finir c'est à la fois la question de l'hospitalité comment on accueille d'autres en tant que territoire et ça c'est quelque chose qui est fondamental de l'ensemble des sociétés humaines comment on accueille et comment on est accueilli quels sont nos droits et nos devoirs et ça c'est à l'espace d'un territoire et donc le fait de segmenter l'hospitalité marchande par rapport aux autres formes d'hospitalité paraît problématique notamment pour des territoires qui sont ouverts qui sont publics et puis dernière chose le rapport à la nature où là la nature cette concept n'existe que dans une vingtaine de langues et profondément liée au monothéisme où en fait on a la culture donc les hommes d'un côté la nature de l'autre dans la plupart du reste du monde ce rapport est complètement différent et on a un rapport de partenariat d'interaction les hommes façonnent l'environnement et sont façonnés par l'environnement il n'y a pas de rapport de hiérarchisation et c'est très important de prendre ça en compte justement pour éviter le colonialisme vert c'est à dire notamment les parcs en Afrique mais il y a d'autres de l'Est mais il y a d'autres exemples où on imagine nature où les habitants les humains les habitants humains n'ont pas leur place alors que justement peut-être que l'exemple des grands sites et la manière dont en fait s'organise un écosystème pourrait être utile dans ces questions et sur ces questions-là voilà je vous remercie j'espère que vous m'avez entendu malgré le marqué Piqueur merci 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 merci